... 19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité. ... L'Algérie prépare les travaux de la commission mixte algéro-cubaine prévue en février prochain. Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arqab, a reçu ce mercredi à Alger une importante délégation de la République de Cuba. ... Alger et Washington visent à Issez le volume des échanges commerciaux bilatéraux et examinent les opportunités d'investissement présentées aux deux pays. Cyril Ramaphosa, accusé d'avoir caché à la police et au fisc un combriolage et échappe à une procédure de destitution en Afrique du Sud, alors que son parti, l'ANC, va devoir choisir cette semaine un candidat pour l'élection générale de 2024. ... Sport football, alors que l'Algérie se prépare à déposer sa candidature pour l'organisation de la Cannes 2025. Le Mondial 2022 touche à sa fin. Avec la seconde demi-finale qui se joue ce soir, la France tenante du titre affronte le Maroc. ... L'Algérie prépare les travaux de la commission mixte algéro-cubaine prévue en février prochain. Le ministre de l'énergie et des mines, Mohamed Arqab, a reçu ce mercredi à Alger une importante délégation de la République de Cuba conduite par le vice-premier ministre Ricardo Cabrissas Ruiz. Les discussions ont porté sur l'état de la coopération bilatérale dans les domaines de l'énergie et des mines ainsi que des perspectives de leur renforcement en particulier dans le domaine de la production et la maintenance électrique des hydrocarbures et des énergies renouvelables. Nous avons tracé un programme pour appliquer toutes les décisions prises pour promouvoir les relations bilatérales dans les domaines des hydrocarbures, de l'énergie, de l'électricité et des mines. Des groupes de travail ont été installés et vont entamer leurs travaux pour tracer une feuille de route entre l'Algérie et Cuba et permettre l'exécution de toutes les décisions. Nous venons d'avoir une rencontre très fructueuse avec M. le ministre des énergies et des mines, avec son homologue, le ministre des énergies et des mines de Cuba, M. Vicente Laho, qui nous donne une perspective très claire de comment nous pouvons faire avancer la coopération entre ces deux pays frères. Pour février 2023, nous avons déjà programmé la célébration de la commission mixte entre gouvernementales qui nous servira à faire avancer encore davantage tous ces programmes de collaboration et de coopération. Le Premier ministre Ayman Ben Abdallahman est à Washington et il représente le président de la République, Abdelmajid Boune, au sommet Etats-Unis-Afrique. Et en marge de cette réunion, Ben Abdallahman a rencontré le sénateur américain Troy Nels, ce qui a permis d'évoquer les relations algéro-américaines et les moyens de les renforcer dans divers domaines économiques, notamment à travers l'intensification de la coordination et la concertation entre les deux pays. Le Premier ministre qui a également rencontré hier soir des membres de la communauté algérienne établie aux Etats-Unis, il a prononcé à cette occasion une brève allocution lue au nom du président de la République, lors de laquelle il a donc transmis les salutations et les encouragements du président Boune, les exhortant à contribuer à l'édification de l'Algérie Nouvelle avec son programme de développement et ses grandes réalisations et a constaté de près le départ encourageant amorcé par le pays dans tous les domaines. Nous le disions en titre, le sommet Etats-Unis-Afrique se poursuit à Washington. Et pour ce second jour, certains des 49 chefs d'Etats africains et autres représentants ont présenté les potentialités économiques et les perspectives d'investissement de leurs pays respectifs. zoom justement sur la coopération algéro-américaine. L'Algérie représentée donc par Ayman Benabdarahman, Mohamed Wali, Benchaaban. Devenons un véritable pôle attractif pour les investisseurs étrangers. Avec l'adoption d'une nouvelle loi sur les investissements, l'Algérie souhaite promouvoir le partenariat bilatéral et développer la coopération dans divers domaines avec les Etats-Unis. L'Algérie est devenue une véritable destination d'investissement grâce aux réformes entreprises par le gouvernement, en particulier le cadre juridique et la nouvelle réglementation qui régit l'investissement en Algérie et établit des principes importants, notamment la liberté d'investissement. Cette réforme permet à tout un chacun, sans exception, entre négociants nationaux et étrangers, résidents et non résidents, la totale liberté dans les choix des investissements, tout en établissant la transparence et la légalité dans le traitement des investissements. Pour la réussite des investissements algéro-américains, l'Algérie est déterminée à réunir toutes les conditions. Dans ce contexte, je tiens à assurer que le gouvernement algérien vous fournira toutes les facilités et conditions pour le succès des investissements dans ces domaines et d'autres, notamment en ce qui concerne les projets ciblés qui créeront des emplois et contribueront à élever le niveau de la croissance et du bien-être social. L'Algérie est le troisième partenaire commercial des Etats-Unis en Afrique, d'autant que le volume des échanges commerciaux entre les deux pays s'est élevé en 2022 à plus de 3 milliards de dollars, enregistrant une augmentation significative par rapport à l'année précédente. Au cours des 20 dernières années, les investissements américains sont arrivés en bas du classement. Alors cette coopération algéro-américaine, on en parle justement, les deux pays visent à renforcer leur lien de coopération et ils examinent également les opportunités d'investissement présentées aux deux pays. Le premier ministre algérien a plaidé justement pour un partenariat gagnant-gagnant. Je souhaiterais qu'il y ait plus de partenariats gagnants-gagnants entre l'Algérie et les investisseurs. Le marché algérien représente plus de 46 millions de consommateurs. Il est très proche du marché africain, européen, mais aussi au monde arabe. Nous avons une vision intégrée de l'économie algérienne à celle de ses voisins. L'actualité, c'est également ce scandale en Afrique du Sud. Le chef de l'État sud-africain accusé d'avoir caché à la police et au fisc un cambriolage échappe à une procédure de destitution, alors que son parti, l'ANC, va devoir choisir cette semaine un candidat pour l'élection générale de 2024. Les détails, Nalimane Zekar. Cyril Ramaphosa l'avait bien prédit. Les chances pour le destituer de son poste de président de la République étaient plus que minimes. Le chef de l'État sud-africain s'est vu livrer une bataille politique et médiatique depuis des mois après avoir été accusé de corruption. Le Parlement a voté à la majorité contre sa destitution avec 214 voix. Nous avons les résultats. Ceux qui ont voté pour sont à 148 voix et ceux qui ont voté contre 240. Il y a également deux abstentions. Et donc l'enquête en vertu de l'article 89 ne se poursuivra pas. Je remercie les honorables membres. Tout a commencé en février 2020, lorsque des intrus sont repartis avec 580 000 dollars, dénichés sous les coussins d'un canapé dans la ferme de Falafala, une propriété privée de Ramaphosa dans la province du Limpopo, au nord du pays. Le fruit de la vente de 20 buffles, selon le président, de l'argent sale, selon la plainte déposée en juin par un opposant. Un rapport parlementaire rédigé par trois juristes a conclu fin novembre que le président âgé de 70 ans aurait pu commettre des actes contraires à la loi. C'est sur cette base que le Parlement devait se prononcer. Le chef d'État, une des grosses pointures du parti au pouvoir, l'ANC, a été soutenu par la majorité de ses membres et a échappé à la motion de censure. Ramaphosa reste très populaire auprès de son peuple en dépit des soupçons. Pour certains observateurs, cette affaire de scandale de corruption n'est pas fortuite. Alors que Pretoria s'apprête à présider l'organisation des BRICS l'an prochain. On reste en Afrique, où le peuple du Sahara occidental célèbre ce mercredi le 62e anniversaire de l'adoption par l'Assemblée générale de l'ONU de la résolution 1514, dite déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et peuples colonisés. De nombreuses voix s'élèvent aujourd'hui afin que le Conseil de sécurité de l'ONU assume ses responsabilités envers le peuple du Sahara occidental en veillant à ce qu'il exerce son droit à l'autodétermination. Et pour en parler, nous avons justement en direct avec nous M. Al-Kanti Bala. Bonsoir. Bonsoir. Alors M. Bala Al-Kanti, vous êtes militant et écrivain sahraoui. 62 ans après, la situation est toujours la même au Sahara occidental. Rien n'a été fait du côté des Nations Unies. Finalement, on peut dire que c'est le statu quo. C'est un statu quo qui, en fait, ne renvoie pas seulement au fait que le peuple sahraoui ne parvient pas toujours à être libre et indépendant, mais renvoie aussi à l'échec des Nations Unies. C'est la raison pour laquelle, en tant que militant sahraoui, nous voudrions rappeler à l'organisation des Nations Unies ses responsabilités et nous voudrions surtout souligner ce paradoxe énorme entre une situation en Ukraine où l'on mobilise le monde entier contre l'occupation étrangère pendant que, pendant de longues années, non seulement on a fermé les yeux pour l'occupation étrangère du Sahara occidental, mais pour malheureusement conforter cette occupation et la soutenir. Il est temps que l'ONU assume ses responsabilités envers le Sahara occidental. Et à ce titre, il me revient à ce que disait Aimé Césaire dans son discours contre le colonialisme, qu'une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde. Très bien. Merci pour cet éclairage, M. Bala Al-Kanti. Je rappelle que vous êtes militant sahraoui et écrivain. On parle sport-football également dans cette édition. Alors que la Coupe du Monde 2022 touche à sa fin, l'Afrique se prépare déjà pour la Cannes 2025. Et sept pays sont en pleine course contre la montre pour le dépôt des dossiers de candidature pour l'organisation de cette Cannes 2025. L'Algérie fait partie de ces pays. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdelzaq Subgak, a justement déclaré que le document algérien était prêt. Il sera déposé dans les prochaines 48-72 heures au bureau du secrétariat général de la CAF, au Caire. Nous allons déposer notre dossier de candidature au niveau de l'organisation continentale au Caire dans les 72 ou 48 heures et ce, bien avant la fin des délais prévus le 16 décembre. La différence entre l'Algérie et d'autres pays candidats, c'est qu'ils se sont présentés avec des maquettes de projets à réaliser d'ici 2025. Et nous, nous sommes présentés avec des infrastructures existantes. Et football toujours, le Mondial 2022, on en parle. Coup d'envoi dans moins d'une heure de la dernière demi-finale de ce Mondial. La France tenant du titre affronte le Maroc au stade Elbeit. Le vainqueur se retrouvera en face de l'Argentine de Messi, qui s'est qualifiée hier soir face à la Croatie. France-Maroc, c'est donc ce soir à partir de 20h. Et on termine avec cette destination magique, cette destination touristique, très prisée ici en cette période de l'année, le Grand Sud algérien, aux paysages féériques où le nombre de touristes, notamment européens, augmente sensiblement pendant les vacances d'hiver. Le Grand Sud algérien, une destination, un ressourcement, mais aussi une aventure. Je suis actuellement au cœur de Tadrard-la-Rouge, dans le désert algérien. Et je vous dis que c'est super, c'est très très beau. Il y a des peintures, des montagnes, du sable, des dunes. On est encadré par des toits règues et la sécurité est très très bien faite. Faire la randonnée à pied, c'est quelque chose de fabuleux parce qu'on découvre sans arrêt des paysages très très différents et tout change au fil de la journée. Le moment du bivouac, c'est aussi un moment très très sympa, dans une bonne ambiance. Et voilà, à noter également que le vol direct de Janet Paris a déjà été annoncé pour le 17 janvier prochain. C'est sur ces images que l'on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Ne ratez pas dans quelques instants votre émission sur le Mondial 2022 Qatar à la Lune avec à la présentation Abdelgader Edrieff. Bonne fin de semaine et à dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada